Thierry, qui vous en dira peut-être un peu plus. Très peu. On ne va pas le lire en anglais. Je vois. C'est dommage. C'est pas dommage pour moi parce que j'ai beaucoup mal à l'anglais. Bon, il y a parmi vous des gens qui ont l'habitude déjà de la petite maison d'Avassé, d'autres pas. Et c'est très content qu'ils viennent ici s'y ajouter. La compagnie Comment Dire est née il y a un an. Donc c'est quasiment un anniversaire. On a toujours travaillé en association avec Patrimoine et Culture Ambassé, Maryse. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, sans doute s'il y a des plaquettes pour vous expliquer les multiples activités qui sont proposées par cette association. Quartier d'hiver à Grésy, nos remerciements pour M. le maire, Jean-Claude Zibaudet, qui en plus, après 3 heures de voiture, nous fait plaisir. 6 heures. 6 heures. Mais ça, c'était l'année, M. le maire. Allez, retour. 6 heures, verset. Des remerciements aussi pour Julien Masset, le secrétaire de la mairie, qui nous a fait de très jolis petits flyers et affiches. Voilà. Charles Dickens, donc, 1812-1870. C'est l'auteur d'Oliver Twist et de David Copperfield. Alors, Olivier Twist. Olivier Twist. Et les contes de Noël, Christmas Carol et à Coupes, ont été en 1843. La version qu'on va vous lire, c'est une traduction de Mademoiselle de Saint-Roman et de M. André Debois, date de 1857. Serge Alvarez, ici présent, a adapté ce compte pour un format de 45 minutes. Et Serge Alvarez, c'est donc la guest star du jour. Et je vais le remercie vraiment de venir s'ajouter sur cette lecture. Après le compte, c'est dur environ 45 minutes. Il pourrait y avoir un échange. Parce qu'en plus, Serge Alvarez a eu le courage de vivre en Angleterre pendant de nombreuses années. Et il connaît bien, effectivement, les traditions de Noël. Il pourra vous en dire un peu plus. Sur le fonctionnement, pour ceux qui connaissent, c'est simple. L'entrée est gratuite. La sortie aussi. Mais il y a ici, en fonction de votre rapport à l'argent, un vase transparent, pour ceux qui n'aiment pas l'opacité, et un chapeau. Je rappelle, comme je le fais à chaque fois, que ça n'est pas obligatoire. On a débranché la caméra vidéo qui vérifiera ce qui est passé ou pas. Il y a un livre d'or. Ça nous fait toujours plaisir quand il y a un petit mot qu'on inscrit dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que l'on fait, vous pouvez laisser vos coordonnées. Sinon, si vous avez des téléphones portables, vous pourrez les rallumer à la fin. Donc, il n'y a pas de plaisir. Et puis, j'en ai un petit mot pour les enfants qui arrivent. On va peut-être dire un ou deux mots pour les enfants. J'y mets des enfants. Les enfants, on va mieux qu'ils se mettent devant, pour qu'ils voient bien. Il y a un prix sur les... ... ... ...